Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine donc on va aborder plusieurs sujets notamment le sujet des SPF donc des protecteurs et des autobronzants parce que c'est une question qui revient souvent souvent à la planche du printemps donc j'avais envie de vous faire un petit récap de ce que moi j'utilisais de nouveaux livres de cuisine un best de chez Best en beauté et quelques achats mode sauf si vous me suivez sur Instagram vous les avez déjà vus vous les avez déjà vus sauf un retour césaine que je vais faire aujourd'hui et puis voilà pas de nouvelle série en ce moment parce que j'ai vraiment 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 pas le temps et puis on va commencer tout de suite avec les livres de cuisine alors j'ai commandé deux livres sur la FNAC en fait j'en ai commandé trois mais il y en a un qui est en précommande c'est The Clean Plate donc c'est le nouveau opus de chez Gwyneth Paltrow qui est en précommande jusqu'au 10 avril en fait il commence à livrer à partir du 10 et il a été traduit en français c'est mon assiette clean quelque chose comme ça je sais plus exactement comment ils ont traduit ça mais je suis très contente de le trouver très rapidement du coup il est sorti aux Etats-Unis il y a peut-être un mois et demi je suis très contente de le retrouver très très rapidement sur les rayons français puisque moi c'est une auteure et c'est des livres que j'apprécie beaucoup donc je suis très contente de pouvoir me le procurer rapidement alors sur la FNAC j'avais commandé deux livres j'ai commandé deux livres de cuisine donc d'abord celui-ci qui est une nouvelle édition du Prêt à la cuisiner de chez Maramou qui s'intitule Les petits déjeuners LC alors globalement je pense que en termes de petit déjeuner j'ai quand même pas mal de choix déjà dans ma bibliothèque et peut-être que ce bouquin est le bouquin de trop néanmoins si vous n'en avez aucun sur le sujet il est extrêmement bien fait comme tous les Prêt à cuisiner c'est à dire que moi j'ai déjà le Prêt à cuisiner soupe ou salade qui sont extrêmement bien faits bien décrits avec des recettes qui tiennent la route qui n'ont pas besoin d'être retravaillées donc ça j'apprécie beaucoup néanmoins je trouve qu'il n'y a pas de recettes novatrices à l'intérieur toutes ces recettes là je les ai déjà dans d'autres livres je pense que c'est un livre que je vais retourner malgré le fait qu'il soit très beau et très bien foutu et très bien organisé on retrouve plusieurs chapitres donc comme les classiques sucrés avec des tosses des tartines faire son pain paléo etc donc c'est vraiment des recettes axées sur santé bien-être ensuite on a donc dans les classiques sucrés on retrouve aussi des muffins à la pomme du bone cake du pudding du granola des bitchermues des crêpes des pancakes voilà du pain perdu ensuite on retrouve tout un chapitre sur les oeufs c'est un chapitre qui m'intéresse parce que moi le matin en général je tourne entre trois choses yaourt, granola, maison, fruits ou bien tartines très classiques de pain complet beurre confiture ou bien des pancakes en général quand je mange des pancakes c'est le lundi c'est ce qui me reste du dimanche donc le lundi matin en général je me serre les deux pancakes qui restent avec de la banane et un petit peu de purée de noisette dessus et j'avais envie en fait d'un petit déjeuner qui me change un peu de mes routines parce que j'en ai un petit peu marre de manger toujours la même chose mais je pense que ce livre n'est pas forcément le livre que j'attendais parce que je pense qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de livres et qu'un énième livre qui reprend des recettes que j'ai des n'est pas forcément pardon très pertinent ensuite on retrouve un chapitre sur les smoothie bowls moi c'est un chapitre que j'aime bien et que je pratique notamment des fois le samedi avec un banc assez ébol j'aime vraiment ça il faut avoir un petit peu de temps pour le préparer parce que si on veut se faire un joli bol bon ben voilà il faut avoir le temps de découper ses fruits d'avoir des fruits frais etc etc et ensuite on arrive sur le chapitre il me semble des porridge c'est pas trop bon fort les porridge il y en a quand même pas mal il faut vraiment que j'essaye d'en refaire mais je suis un peu restée sur cette texture un peu un peu gluante un peu molle que j'aime pas tellement je préfère le croustillant du granola par exemple avec des fruits frais c'est quelque chose qui me plaît plus bon néanmoins les recettes sont très bien expliquées elles sont relativement courtes les photos sont très belles c'est pas du tout un livre que je ne vous recommande pas c'est un livre que je trouve pas essentiel si comme moi vous avez déjà beaucoup de livres autour du petit déjeuner le deuxième livre c'est Season et c'était la raison de ma commande en fait le petit déjeuner Elsie s'est rajouté à celui là donc moi je suis ce restaurant sur Instagram je trouve qu'il y a des très très belles c'est un genre de concept restaurant il y a des très très belles recettes beaucoup de recettes qui sont relativement Elsie certaines fois vegan avec des très très belles photos j'avais vraiment hâte de retrouver ce livre donc en gros c'est les recettes d'une parisienne très new-yorkaise entre pancakes acai bol granola tartine d'avocat kale césar salade sweet corn burrito mac and cheese vegan cheesecake smoothie 80 recettes d'inspiration américaine Elsie ultra gourmande à déguster à toute heure de la journée sans culpabiliser du coup je trouve que les recettes petit déjeuner de là sont un petit peu tristounettes par rapport à celle-ci que j'avais plus l'habitude déjà de voir sur Instagram un très très beau livre alors la seule chose que je regrette un petit peu et c'est ce que j'aime bien moi dans les recettes c'est d'avoir une petite introduction à la recette c'est à dire connaître un petit peu l'histoire du pourquoi de cette recette là non on arrive directement dans le vif du sujet bien qu'on ait en préambule pas mal de pages à lire les inspirations etc de l'auteur et de ce restaurant à la fin on a aussi pas mal de recettes de jus et de smoothie de méditation de pilates etc il y a des très très belles photos à l'intérieur vraiment c'est un très beau livre qui coûte 19,90€ qui est aux éditions Marabou on y retrouve notamment des lattés que moi j'aime bien faire en ce moment et que je découvre c'est des lattés curcuma bitroute donc betterave moringa voilà c'est des choses dans cette lignée un petit peu de super fruits qui m'intéressent toujours autant et que je continue à découvrir voilà ça et là à travers des recettes un très très beau livre franchement avec beaucoup de salades de tartines d'avocat de choses qui sont dans l'air du temps malgré tout qui restent de la cuisine accessible et facile il n'y a pas des ingrédients farfelus il n'y a pas une tonne d'ingrédients pour réaliser quelque chose ça reste des choses assez simples alors il y a des il y a des recettes qui sont un peu plus longues et un peu plus travaillées que d'autres mais globalement ça reste des recettes faciles et surtout des bonnes idées de repas ou de déjeuner enfin vraiment j'aime beaucoup il y a des belles idées de desserts aussi voilà vraiment un très très beau livre si vous aimez ce genre de cuisine un petit peu américaine moi j'ai toujours aimé ça et c'est quelque chose qui m'a toujours plu je suis contente d'avoir retrouvé ce livre là donc lui il va retourner à la FNAC parce que voilà il est très bien mais il n'est pas dans ce que j'ai besoin mais Season je vais me régaler à le découvrir je ne vous parle absolument pas des recettes je l'ai reçu hier je suis allée le chercher hier en boutique donc il est vraiment trop tôt pour se prononcer évidemment sur les recettes voilà pour ça ensuite on va discuter un petit peu beauté et je voulais revenir sur vraiment un best parce que voilà j'en ai fini un j'en ai réentamé un qui est déjà bien entamé c'est toujours la rose micellar cleansing water donc l'eau de rose nettoyante micellaire de chez 100% pure c'est ultra rare que je tombe une bouteille que j'en rachète une quasiment aussitôt et que j'en suis déjà un bon tiers alors ça faisait très longtemps que je ne me dévaquillais plus à l'eau micellaire je trouve que c'est un geste qui n'est pas très d'abord qui n'est pas très écolo et parce qu'il faut utiliser du coton et ce coton on peut difficilement utiliser du coton lavable avec la lotion micellaire je trouve que ça ça marche pas trop bien en fait avec un coton lavable mais je dois reconnaître que ça démaquille extrêmement bien que ça ne pique pas les yeux ça démaquille tout c'est confortable ça n'assèche pas ça me donne pas cette sensation avant quand je me démaquillais avec de l'eau micellaire type la bioderma j'avais toujours la peau qui devenait un petit peu graduleuse au fil des utilisations là j'utilise vraiment dans l'étape démaquillage et pas du tout dans l'étape deux en un je continue de nettoyer la peau après l'étape démaquillage mais je trouve que comme j'ai beaucoup de nettoyants qui s'appliquent sur peau sèche notamment le Honey Love le Purifying Cleanser de chez Tata Harper tous ces nettoyants qui ont nécessité de s'appliquer sur peau sèche je trouve que c'est quand même très pratique le soir de ne pas avoir se sécher le visage avant d'utiliser son nettoyant donc c'est souvent pour ça que je me dirige vers cette lotion si je ne me démaquille pas avec lui de chez Tata Harper ou Hercule de chez LM c'est vraiment lui que je privilégie et en ce moment c'est vrai que c'est une eau micellaire que j'utilise vraiment souvent donc si vous en cherchez une soit pour vous dépanner soit parce que vous aimez ce mode de démaquillage franchement je vous la reconseille des yeux fermés parce que elle est vraiment topissime elle démaquille très très bien le mascara les yeux sans piquer enfin vraiment je la trouve vraiment top voilà concernant l'odeur c'est à la rose mais c'est léger et frais c'est vraiment pas une rose entêtante voilà si vous aimez pas trop les odeurs de rose c'est pas celle-là qui va vous entêter alors dernièrement j'ai beaucoup beaucoup de questions sur la protection solaire donc en général quand on arrive vers cette période au mois d'avril voire au mois de mai je vous fais une vidéo spéciale solaire et autobronzant green cette année je sais pas exactement quand est-ce que je vais la faire ni même si je vais découvrir des nouveautés en réalité donc je voulais un petit peu répondre à vos questions parce que c'est maintenant qu'il faut quand même les déjeuner en terrasse et tout c'est vraiment maintenant donc commencez vraiment à vous protéger du soleil c'est très important si vous ne le faites pas tout le reste de l'année je voulais vous reparler des solutions que moi j'utilisais enceinte c'est encore plus important parce que vous risquez le masque de grossesse alors en général je suis toujours entre un indice 25 et 30 pour la journée je trouve que ça suffit notamment parce que je suis aussi maquillée et que je ne passe pas ma journée au soleil donc pour moi c'est une protection qui me semble suffisante le numéro 1 il n'y a pas d'ordre de préférence disons que celui-là c'est le meilleur pour moi si on se maquille par dessus et c'est un très bon écran de ville je trouve c'est le Sun Prep de chez Hint donc je vous en ai parlé plusieurs fois c'est une crème qui n'est pas blanche qui ne reste pas blanche du tout qui se fond très facilement dans la peau qui a un petit parfum c'est celle que je porte encore aujourd'hui très agréable ça sent bon c'est un SPF 25 bon ça fait aucun effet blanc vraiment c'est celle qui en fait le moins de toutes dommage qu'on ne monte pas un petit peu dans l'SPF 30-35 ça aurait été bien mais bon c'est du 30 très bon SPF que j'utilise depuis un moment maintenant ensuite j'aime énormément le Malu de chez Onua donc ça c'est ma bouteille de l'année dernière il me semble qu'elle se garde 12 mois mais je n'en suis pas sûre c'est un SPF que j'ai adoré l'année dernière je vais le mettre de l'autre côté pour pas voilà hop donc c'est une crème qui se présente comme ça que moi l'année dernière j'ai utilisé par dessus le sérum et des fois même par dessus mon huile je trouve qu'elle apporte peu de gras sur le visage elle ne reste pas blanche du tout c'est aussi pour moi une excellente crème SPF 30 qui sent magnifiquement bon le jasmin un huile j'adore cette odeur donc voilà au départ c'est une crème blanche comme ça qui se fond extrêmement bien dans la peau aucun problème et le dernier que je possède c'est le Sun Tegriti que j'aime énormément aussi et surtout je trouve qu'il est c'est le plus protecteur des trois en réalité quand vraiment vous avez une forte exposition de soleil je trouve que c'est celui qui est le plus protecteur mais c'est aussi celui qui est le plus épais donc là on est vraiment sur une crème relativement épaisse et blanche qu'il faut masser quand même pas mal de temps pour ne plus avoir d'effet blanc mais ça ne laisse pas de film blanc si elle est correctement massée pas de problème c'est vrai que quand on la voit comme ça on se dit waouh mais en fait globalement ça va et ça laisse pas de filtre voilà donc ça c'est un 5 en 1 qui hydrate qui donc protège il y a un primer à l'intérieur donc on peut se maquiller par dessus ça c'est ma préférée quand je sais que je vais avoir une journée à fort ensoleillement je trouve que c'est celle qui va globalement me protéger le mieux et le plus longtemps ensuite il y a aussi la solution des brumes à garder dans le sac alors tout d'abord la coula je vous en ai parlé il y a deux semaines je crois qui est une brume qui est une brume fixatrice de maquillage SPF 30 à base de thé vert alors comme je le dis je le répète parce qu'à chaque fois on me dit mais ça ne pique pas les yeux non ça ne pique pas les yeux quand je le vaporise comme ça moi je n'ai aucun problème alors que même sur le packaging il est noté de le mettre dans la main et de l'appliquer sur le visage moi je trouve qu'en pulvérisation comme ça ça fonctionne très bien ça ne me pique absolument pas les yeux et ça me protège bien donc voilà moi je continue d'utiliser ça et j'ai retrouvé ça au fond d'un placard elle était toute neuve donc je l'ai aussi glissé dans un sac ou je l'ai laissé dans la voiture je ne sais plus c'est l'hydrabio eau de soin SPF 30 de chez Bioderma donc ce n'est pas un produit green évidemment Bioderma n'est pas green mais c'est une brume à pulvérisation assez fine qui permet de se protéger je ne sais pas si vous allez voir quelque chose voilà qui permet de se protéger du soleil c'est un SPF 30 une petite brume assez facile à avoir dans son sac parce que vous voyez la taille est vraiment petite on fait mieux niveau compo c'est évident mais on ne trouve pas grand chose dans ce type de produit comme ça en green donc bon là je ne l'avais je ne vais pas la racheter je ne l'avais je vais l'utiliser on va dire voilà donc voilà pour les écrans que je me sers non pas pour la plage à proprement dit mais pour la malu ça m'est arrivé de l'utiliser à la plage que je me sers pour la ville et pour tous les jours concernant les autobronzants il y en a vraiment trois que j'adore et avec lesquels je tourne et donc vraiment maintenant peut-être deux je pourrais m'en contenter de deux assez facilement mon number one je pense c'est le Sun Tegrity et c'est le 5 en 1 naturel safe tanner ou avec du végétal donc ça hydrate ça bronze ça ravive ça nourrit et ça moisturise ça hydrate et ça moisturise pour moi c'est la même chose mais bon c'est ce tube là donc on peut l'appliquer sur le visage sur le corps moi je trouve que sur le corps il est vraiment excellent je l'applique avec un gant spécial autobronzant donc il me semble que Eco Bay Sonia en fait un vous en trouvez un aussi chez Kiko je ne l'ai pas parce qu'il est au sale mais je voulais le laver avant de l'utiliser donc moi je n'ai pas encore réutilisé d'autobronzant vous pouvez utiliser d'autobronzant enceinte il n'y a pas de problème mais je vais le faire probablement demain si j'ai le temps je vais m'autobronzer tête au pied pour commencer à donner un petit peu de hal à mes bras visage les jambes etc donc celui là je l'adore je trouve que ça fait un hal qui est relativement intense et qui tient longtemps qui ne tâche pas les draps qui ne laisse pas de stri orange qui n'est pas bizarre je le trouve vraiment vraiment très bien ensuite pour le visage la Face Tan Water de chez Eco Bay Sonia que je trouve excellente qui est une eau autobronzante pour le visage qui est très facile d'appliquer avec un coton c'est quasiment impossible de se rater avec moi ce que je fais c'est que je l'applique sur peau sèche je laisse un quart d'heure 20 minutes des fois une demi heure et ensuite j'applique un peu d'hydratant pour on va dire uniformiser et enlever le surplus qu'il y en a eu en tout cas voilà je trouve que c'est une eau autobronzante qui est très efficace qui ne donne pas de bouton qui est non comédogène qui est vraiment très bien en termes d'autobronzage en général Eco Bay Sonia font des très très bons autobronzants je trouve et ensuite pendant deux étés avant de découvrir le Sante Grits mais je trouve qu'il est toujours très très bien c'est le cacao Firming Mousse donc c'est un autobronzant qui monte en une heure le hall monte en une heure et on peut choisir de le garder une heure quatre heures ou vingt-quatre heures selon l'intensité qu'on veut moi en général je m'exfolie la veille et après je ne le rince pas au bout d'une heure ou quatre heures je le garde et soit disant il améliore l'aspect enfin il supprime la cellulite et voilà il faudrait l'appliquer tout le temps pour avoir ce genre d'effet les trois ne sentent pas mauvais on sent un peu l'autobronzant mais ce n'est pas très fort et les trois font un bronzage relativement naturel facile à appliquer à partir du moment où on a un gant et voilà je le trouve très pratique alors je sais qu'ils ont sorti le Ampitane je crois qu'il s'appelle qui est un spray de chez Ico Bassonia que je vais me procurer pour voir comment comment ça se passe et s'il est mieux donc c'est un truc qu'on spraye et puis qu'on étale toujours pareil voilà voir un petit peu comment il s'en sort j'ai hâte de le tester j'aime bien en général utiliser des autobronzants au printemps et à la rentrée pour prolonger un petit peu mon hall des vacances cette année il n'y aura pas de hall de vacances donc ça sera uniquement autobronzant et un peu de plage mais pas vraiment en mode bronzage donc voilà pour la partie SPF et autobronzage j'espère que j'ai répondu à vos questions globalement c'est vraiment ça que j'utilise moi depuis maintenant pas mal d'été il y a deux vidéos qui sont disponibles sur les autobronzants et sur les solaires qui sont toujours valables de toute façon donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse ensuite on va passer à la partie mode alors tout d'abord et alors ça vous l'avez vu sur Instagram maintenant je laisse j'ai créé un onglet Cezanne donc j'ai commandé trois paires de chaussures une que je garde une qui est repartie et une que j'ai pas encore reçue enfin une qui va repartir j'ai reçue ce matin mais ça ne me convient pas donc celle que je garde vous l'avez vu certainement sur Insta pour celles qui me suivent là-bas c'est la paire d'espadrilles Aïsara donc je vous ai mis une photo où je les porte je les trouve absolument sublimes donc c'est la lanière est faite comme de crochet et on a une jolie espadrille vraiment en blanc avec un petit patch de cuir ici pour maintenir le talon un petit peu plus de hauteur que les espadrilles classiques de chez Cezanne mais très très confortable et pour cet été elle sera parfaite pour allonger un petit peu ma silhouette qui va s'alourdir et tout en restant extrêmement confortable parce qu'elles sont vraiment très très confortables donc voilà pour les Aïsara ensuite j'avais commandé ensuite j'ai commandé les Gloria qui sont celles-ci que vous avez certainement dû voir passer dans les lookbooks donc c'est de la précommande elles sont expédiées à partir de lundi donc je ne les ai pas reçues mais je vous montrerai ça très probablement sur Instagram et ce matin j'ai reçu donc une paire de Aïs Valéry que je trouve très belles mais qui malheureusement ne sont pas vraiment adaptées à mon pied alors c'est celle-ci voilà je les trouve magnifiques je trouve que cette tresse camel en cuir camel héritage est sublime le problème c'est que c'est trop grand pour mon pied fin c'est à dire que cette lanière flotte trop sur mon pied en fait et ne maintient pas le pied moi j'ai les pieds qui sont relativement fins et là c'est trop et c'est trop large donc c'est vraiment dommage parce que je les trouve vraiment magnifiques cette tresse comme ça dessus est sublime mais je ne vais pas pouvoir à mon avis être à l'aise et les porter dedans donc j'ai décidé de les renvoyer un peu à contre-cœur parce que je les trouve vraiment belles mais carrément pas adaptées à mon pied qui reste trop fin pour ce genre de modèle où la bride est pardon où la bride est relativement large ensuite toujours en chaussures beaucoup m'ont demandé mais pourquoi tu n'as pas parlé de tes dernières golden goods parce que tout simplement j'ai oublié donc voilà c'est des slides donc c'est des montantes c'est la première fois que j'ai acheté des montantes j'avais vraiment craqué dessus en même temps que j'avais craqué sur les pailletés en fait sauf que celle-ci était introuvable ni chez Lully sur la toile en magasin ni nulle part donc en fait je les ai commandées sur le site ça a été livré rapidement c'est juste que du coup on paye les frais de porc alors que les godasses sont quand même relativement chers et voilà j'ai pas tout tant pis c'est comme ça et du coup je les voulais vraiment donc voilà j'ai pris ce modèle donc qui se présente comme ça avec une bande de petits cœurs une étoile avec des petits pois des lacets noirs ou marines noirs et voilà et la fermeture est claire sur le côté donc je prends toujours du 36 pour mon 37 et demi beaucoup me disent mais ah bon est-ce qu'il faut prendre vraiment une demi-pointure une pointure en dessous ça dépend vraiment des pieds moi j'ai une copine qui fait du 37 qui prend du 37 et elle lui vend parfaitement bien moi je fais un 37 et demi le 37 est immense parce que j'ai le pied fin donc ça nécessite soit d'être essayé soit d'être essayé voilà soit un coup de chance mais moi la première fois je les ai acheté en boutique et effectivement je savais ensuite que j'avais besoin d'un 36 pour mon 37 et demi mais quand je les ai essayé en boutique il restait du 37 et mon dieu déjà dans le 36 mon talon a tendance un petit peu à se décoller de l'arrière donc imaginez le 37 je flottais littéralement dedans donc c'est vraiment le 36 qui me fout pointure italienne normalement on enlève une taille ensuite toujours si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu également c'est la blouse Beatrix de chez Bâche donc voilà je voulais vous la montrer ici parce qu'en fait pas tout le monde me suit sur Instagram donc je pense pas toujours à tout vous montrer sur les deux réseaux sociaux enfin sur Youtube et sur Insta mais voilà donc c'est une blouse 100% polyester donc sur Instagram beaucoup m'ont dit ah à ce prix là c'est un peu déconné pour du bâche oui et non alors moi quand j'achète ce genre d'article je sais très bien en quelle matière c'est fait je lis les étiquettes ce que je trouve bien c'est de pouvoir passer ça en machine le mettre sur un cintre et le lendemain pouvoir le mettre sans le repasser voilà ça ne nécessite aucun entretien c'est pas du tout exigeant comme de la soie j'adore mes chemises de chez Cézanne etc avec tous ces petits volants et ces petits plis et ces petits trucs mais bon il faut les laver il faut les repasser c'est assez chiant quand même donc j'aime bien avoir un truc comme ça qui est vraiment carefree quoi où vraiment c'est vraiment pas chiant de s'en occuper donc c'est une blouse globalement assez droite que j'ai pris finalement en taille zéro parce que malgré la grossesse c'est un volume qui est quand même assez large on a de quoi resserrer la manche au bout avec un petit lassage on a toute une découpe sur le devant avec des petits boutons elle existe aussi en bleu elle est magnifique je me tasse vraiment à la prendre et le dos est comme ça donc avec un petit un petit V et un petit plissage donc je la trouve super jolie pour le printemps vraiment j'ai craqué dessus j'ai craqué sur la robe mais bon actuellement enceinte la robe on en parle pas parce qu'elle est resserrée au niveau de la taille et du bas ventre donc c'est même pas la peine mais j'ai adoré l'imprimé et je pense qu'au VP si je trouve la version bleue je prendrai la version bleue parce que je la trouve très belle dernière chose c'est la veste Sarina Nude là aussi vous l'avez vu sur mon look d'hier sur Instagram donc j'ai déjà la noire et j'ai déjà la châtaigne et l'année dernière j'avais raté cette veste en nude que je trouvais mais tellement belle donc cette année la blanche j'ai beaucoup hésité à prendre la blanche en Sarina j'ai finalement pris la Christy que je vous avais montré sur Youtube et donc j'ai repris la Sarina en nude je la trouve parfaite la doublure est sublime la couleur est c'est vraiment un rose pâle nude voilà très bien et j'aime toujours cette coupe un petit peu cintrée mais pas vraiment elle est plus droite en fait que la Christy elle a surtout pas un double boutonnage donc ce qui la rend moins oversize elle a un tissu qui est fluide mais qui a quand même de la tenue donc il y a toujours ce beau tomber les boutons recouverts au manche toujours que j'aime beaucoup et cette petite couleur parfaite pour le printemps j'adore les vestes Sarina je pense qu'au fil du temps et ce que je vais trouver sur Vintage je vais m'en prendre encore dans d'autres couleurs parce que je les trouve absolument sublimes j'avais également commandé la Christy en terre qui est repartie parce que je la trouvais moins souple que la blanche et surtout j'aimais pas les boutons noirs alors que sur la blanche il y a des boutons en tissu avec un petit contour doré que je trouvais très très beau j'aimais pas vraiment les boutons noirs qui ressortaient assez fort sur le devant et surtout je trouvais qu'elle avait un côté trop rigide la blanche est beaucoup plus souple et un côté beaucoup plus qui bouge beaucoup plus la terre était pas forcément aussi jolie donc voilà c'est reparti également donc voilà pour ce résumé de la semaine achat SPF livre de cuisine etc j'espère que ça vous aura plu je vais essayer de vous faire une autre vidéo dans le week-end mais c'est vraiment pas sûr parce qu'en ce moment c'est un petit peu la course et la semaine prochaine j'ai une amie qui vient passer le week-end à la maison donc je ne pourrai pas filmer donc je vais voir ce que je peux faire pour assurer ce week-end et le week-end prochain en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501